Le Césaire de la Réunion avait remarqué dans son rapport de mars 2019 la fracture qui existait au sein de la société et notamment le fossé qu'il y avait entre les aspirations des jeunes et le monde politique. Donc la participation citoyenne, notamment à la Réunion où les jeunes représentent 40% de la population, présente un enjeu primordial pour nous. Car il s'agit en fait de prendre en compte leurs besoins dans la conception et la mise en oeuvre des différentes politiques publiques. Dans ce contexte, le Césaire de la Réunion a souhaité contribuer à la saisine intitulée « Génération nouvelle, quelle promesse pour quel avenir ? » du CESE à travers la parole de la jeunesse réunionnaise. Les jeunes réunionnais en emploi ou non ont donc été interrogés par le Césaire de la Réunion sur leur perception relative à la formation, à l'orientation, à l'accès à l'emploi, au rôle social de l'emploi, à l'avenir et à la capacité du territoire à faire face aux défis sociaux et environnementaux. Alors d'abord un échange très riche. Les jeunes ont participé très volontiers, ont été extrêmement dynamiques quel que soit leur statut et ont fait des propositions, ont raconté leurs ressentis, ont essayé d'exprimer leurs désirs, leurs souhaits, leurs espoirs aussi et les difficultés qu'ils rencontraient. Ça a été extrêmement intéressant. On a eu assez peu de surprises parce que nous connaissions quand même, nous sommes une île et nous nous intéressons quand même à tous les parcours de vie, quelle que soit la génération. Cependant, si on devait retenir quand même quelque chose, c'est l'investissement et la volonté de s'impliquer dans la vie du territoire, de pouvoir peser sur les décisions, pas seulement celles qui concernent leur génération, mais aussi celles qui concernent l'ensemble du territoire, quels que soient les défis qui nous attendent. Et Dieu sait s'ils sont grands dans cette île. Et nous avons constaté quand même qu'il y avait une grosse participation. 40% d'entre eux donnent du temps bénévolement pour des associations. Et surtout, ils ont pris conscience que le vivre ensemble, qui est quand même notre richesse, devait absolument être préservé. Et ils tiennent absolument à s'investir pour que ce vivre ensemble, qui reste quand même très fragile, soit préservé, soit amplifié, soit devienne une vraie richesse et une vraie plus-value pour l'ensemble du territoire français d'ailleurs. Alors tout d'abord, je tiens à rappeler que nous avions 15 jours pour les réunir, pour organiser ces tables rondes et puis faire une restitution. Donc c'est vrai que le temps imparti nous a amené de grandes frustrations parce que nous aurions aimé avoir plus de temps, surtout sur un sujet qui nous semble quand même primordial. Nous avons sollicité en fait les missions locales. Nous avons sollicité la jeune chambre économique de la Réunion. Nous avons sollicité deux associations qui s'occupent des parcours d'insertion et de la remise en confiance des jeunes réunionnais. Nous avons également sollicité des étudiants et des jeunes salariés, puisque certains d'entre nous sont représentants d'organisations de salariés. Donc nous avons sollicité des salariés. Donc il y avait un panel qui était quand même relativement riche, très diversifié, il faut le dire, avec une parité hommes-femmes. Ils avaient tous moins de 34 ans, sauf je dois dire un qui avait 35 ans. Mais bon, celui-là, il a quand même participé et on était bien contents de ses propositions. Très concrètement, on a reçu beaucoup d'appels et beaucoup de mails à la suite de ces deux tables rondes de à peu près tous ceux qui y ont participé pour nous demander quand est-ce qu'on recommençait et qui avaient une vraie volonté de se retrouver pour rediscuter des problématiques qui traversent le territoire. Et ce qui s'est passé aussi et qui nous a aussi intéressés, c'est qu'il n'y a pas eu, comment dirais-je, de jeunes qui se soient sentis mis de côté ou qui n'aient pas pu prendre la parole en raison de son statut. C'est-à-dire que tout le monde, alors tout le monde n'avait pas la même aisance, soyons très clairs. Mais ceci étant, en dépit de cela, tout le monde a pu s'exprimer. Alors nous avons fait ça, il faut le reconnaître, de nous-mêmes, puisque nous n'avions pas de cabinet de consultant ni de coach pour nous accompagner. Mais ça s'est très bien déroulé dans la mesure où, finalement, la répartition de la parole s'est faite de façon relativement souple. Et effectivement, nous sommes en discussion avec le président du Césaire pour pouvoir, quand cela sera possible, les réunir à nouveau pour pouvoir discuter de thématiques qui intéressent l'ensemble du territoire.